C'était la première fois qu'on était arrivés aussitôt à la plage. 8h du matin, jamais on n'était arrivés aussitôt. Bon, il faut dire qu'on avait fait beaucoup de bruit dans la maison avec ma petite soeur. Tellement de bruit qu'à la fin, nos parents, ils ont bien été obligés de se lever et de nous emmener à la plage. On est partis avec mon chien Elvis, et puis voilà, on arrive à la plage. Une magnifique cric, rien que pour nous. On a commencé à jouer dans le sable, à faire des châteaux, et puis on a trouvé un tissu dans l'eau. Ça devait être un maillot de bain. C'est bizarre d'abandonner son maillot de bain dans l'eau. Ensuite, il y a des autres gens qui sont arrivés. Un couple avec des enfants, et puis aussi, bon, ce couple, ils avaient l'air un peu de mauvaise humeur, un peu fâchés qu'on soit arrivés les premiers. Et des autres personnes avec un petit vieux qui est le cas-là. Et puis, nous, on continuait à jouer au sable, et puis les parents, ils ont commencé à s'engueuler. Mon père, il disait que mon maillot de bain, il était vraiment trop petit. Ma mère, elle disait, mais non, je l'ai acheté hier au magasin. Qu'est-ce que tu dis ? Il était même un peu trop loin hier. Et puis, elle s'est approchée de moi. Elle m'a prise dans les bras, et elle m'a dit, mais Félix, « Mais t'as vraiment grandi, c'est pas possible. T'as grandi au moins de, je sais pas, de 20, 30 centimètres depuis ce matin. » À ce moment-là, il y a le vieux de la famille qui est venu vers nous, puis qui nous a dit, « Eh, on a trouvé le corps d'une femme dans l'eau, une femme nue. » Là, ma mère, je crois qu'elle est un petit peu paniquée. Elle est devenue presque hystérique. « Oui, mais moi, mon fils, regardez comme il a grandi. C'est pas possible, il a grandi de 20 centimètres en, je sais pas, depuis ce matin. » Le monsieur a dit, « Écoutez, arrêtez, madame. Là, c'est bon, il y a ma belle-mère qui fait un malet, je dois aller m'en occuper, j'ai pas que ça à faire. » Là, mon père, elle a dit, « Bon, on devrait peut-être appeler du secours, faire quelque chose. » Mais le téléphone ne marchait pas, pas de réseau, ça ne répondait pas. « Bon, on part, alors, on s'en va, c'est bon, on a compris cette plage. » C'est à ce moment-là que le vieux, il est venu vers nous, et puis il nous a dit, « On a déjà essayé de partir, mais c'est pas possible. Il y a une espèce de force qui nous retient, d'eau, je sais pas quoi, on n'arrive pas à partir. » Et puis j'ai fait des calculs. Chaque demi-heure qui passe, on vieillit d'une année. On prend une année chaque demi-heure. Waouh ! Moi, pendant ce temps, j'avais bien grandi, du coup. J'étais devenu grand, j'avais des poils partout, j'avais des muscles. Et puis, la petite Zoé, de la famille qui était arrivée à la plage aussi, elle avait aussi grandi. Du coup, on allait faire un petit tour derrière les rochers. C'était chouette, c'était pas mal. Le seul truc qui m'embête, c'est Elvis, mon chien. Il était déjà vieux. Maintenant, il est mort. Voilà, c'est « Château de sable » de Frédéric Peters. Et oui, voilà. Elle peut plus ça à gauche, toi ? Toujours, il faut toujours aller à gauche. Sous-titrage ST' 501